bonjour à tous aujourd'hui je vous fais la présentation de la ford flex un véhicule qui est pour ma part qui est énorme qui est allé un petit peu luxueux à l'intérieur avec du bois du cuir mais vraiment pas confortable pour de long trajet surtout au niveau des places disponibilité intérieure et puis place de aussi en par rapport à la conduite du véhicule alors je vous laisse place aux images allez à tout de suite voilà le modèle c'est la ford flex qui est vraiment je veux dire ouais c'est pas c'est pas un véhicule qui ressemble à une à un autre là c'est ça a l'air d'être un gros break un petit peu plus sur élevé à une xb siscone ou un truc comme ça c'est le modèle comment on appelle ça de la toyota elle se trouve juste là derrière regardez elle ressemble vraiment à ce modèle là qui est en plus grand plus élargie plus plus long attendez je me mets comme ça vous allez le voir c'est voyez là le modèle comment ça c'est carré c'est vraiment il ya vraiment des formes très carrés très ligné et là celui ci idem à moi un gros truc mais à l'intérieur je vais vous montrer c'est vraiment pas conventionnel c'est pas c'est pas il n'y a pas assez d'espace par rapport à la grandeur du modèle par rapport à celle qui a été utilisé la première fois en location sur miami la toyota siena elles ont un petit peu les mêmes même grandeur dimension extérieure même que celle ci elle est plus grande que la sienna mais intérieur intérieur il ya beaucoup 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 moins de place que sur la sienna ouais c'est attendez je vais vous montrer un truc à l'extérieur c'est que c'est un modèle qui présente pas de bas de caisse voyez là en bas il n'y a pas il n'y a pas de bas de caisse c'est c'est la porte qui retombe à l'intérieur et puis c'est très très casse couille ouais excusez moi du terme parce que quand on ouvre la porte regardez là quand on ouvre la porte cette partie là on se la chope sur le sur le mollet sur le pied parce que suivant comment on descend regardez voir ça je vous fais la présentation là maintenant suivant comment on descend cette partie là là où j'ai ma jambe où j'ai mon pied même là bah on se la prend on se la prend parce que c'est mal conçu c'est mal conçu voilà quoi le petit bip à chaque fois que ça il klaxonne parce que pour avertir comme quoi on est sorti de la voiture par rapport à la place le coffre donc nous on avait toujours cinq valises avec plus en extra regardez ça il y a vraiment pas de place si les sièges sont relevés à l'arrière donc là les deux sièges arrière sont relevés sur la sienna à l'identique on avait les deux sièges c'était une banquette à l'arrière et puis les trois places à l'avant c'est vrai que sur la sienna il n'y avait pas les trois places était elle était en configuration six places tandis que là elle est en configuration cette place mais en termes de place arrière là regardez un petit sac tummy figure tout petit mais c'est tout ce qu'on peut mettre là autrement il faut il faut tirer la banquette celle ci pour mettre pour mettre les valises c'est compliqué je vais vous montrer une fois que c'est ouvert l'espace qui a voilà là ça fait vraiment le plancher plat je voulais s'imaginer des deux côtés parce que là on a encore des affaires sur la banquette sur cette banquette un truc aussi c'est qu'il ya énormément de prises allume cigares on a une fois ici à l'intérieur contrairement aux porte boissons de la sienna ici on a un peu un peu moins de place pour les pour les portes boissons on a encore une fois l'allume cigares là ici là on a une prise bas de son bas 110 pour pouvoir mettre directement une prise au secteur réglage de la climatisation ça c'est agréable franchement pouvoir régler pour les passagers arrière mais sinon bah c'est c'est vraiment petit c'est l'arrière à l'extérieur c'est énorme mais l'intérieur c'est c'est petit c'est pas c'est vraiment pas adapté pour pour 5 5 personnes 5 adultes même et puis bien sûr pas devant aussi y aller les prises électriques là nous avons une fois une prise électrique juste ici et puis encore là qui puis caché ici tu vois si on la voit bien là mais ouais bah autrement c'est je recommanderais vraiment pas cette voiture pour pour des personnes qui qui pensent voyager à 50 cas du moins cinq adultes si c'est des enfants ça va encore mais pas plus que ça pas bah merci d'avoir suivi cette vidéo de la ford flex qui était le deuxième véhicule de location qu'on a fait à las vegas pour jusqu'à san francisco et san francisco los angeles et effectivement je vous avais dit que je vous posterais des vidéos chaque vendredi des débats automobiles malheureusement j'ai pas pu tenir cette promesse faute de wifi parce que sans wifi il est difficile de d'envoyer en fait des vidéos de faire des uploads juste en 3g ou 4g alors jusqu'à mon retour en suisse je vous ferai plutôt des présentations des vidéos un petit peu en vrac de l'automobile de l'univers automobile même et nouveauté par contre je suis maintenant sur instagram et sur instagram ça sera principalement des photos et voir des mini vidéos en direct voir aller sous 24 heures que je publique que j'ai vu que j'ai découvert dans le dans l'univers dans le dans le monde de la route de des concessionnaires et autres voilà quoi ma je vous laisse suivre mes vidéos et puis merci aux abonnés et aux futurs abonnés à tout bientôt bye bye merci